hello il me reste quatre signes poissons décidément j'attends les trois autres signes en fait il y a quelqu'un qui m'avait demandé son signe et j'ai dit ben je verrai bien mais tu vas passer au milieu mais en fait les trois derniers signes reste le taureau le lion et la vierge désolé donc je laisse vraiment faire le hasard allez mes poissons en route pour ce mois de juillet 2021 c'est à vous allez l'énergie pour ce mois de juillet s'il vous plaît pour les poissons juillet 2021 pour les poissons ça bouge les poissons ça bouge ça bouge allez porte vers l'amour voyage alors un voyage qui se fait sans se faire la carte était comme ça j'ai l'impression que vous bah oui on a le coeur ouvert tout va bien mais on a envie de voyager on a envie de bouger il ya on a envie de faire bouger les choses peut-être au niveau de l'amour donc cette porte spirituelle vers l'amour c'est aussi l'amour de soi mais aussi rencontrer l'autre dans son vrai dans l'amour vrai c'est à dire que cet amour vrai les poissons c'est comme si vous aimiez l'autre sans condition mais on découvre ça c'est comme si on ne savait pas ce que veut dire ne pas emprisonner l'autre parce qu'on voit un coeur en prison mais est ce que c'est vraiment ça l'amour que vous voulez est ce qu'on emprisonne l'autre ou est ce qu'on laisse faire et donc on voyage dans cette porte de l'amour à découvrir l'amour sous toutes ses facettes ce qui résonne bien à mes oreilles mes chers poissons car j'ai des poissons qui m'avaient déjà consulté et qui sont un peu dans ce dans ce thème de l'amour comment on ouvre son coeur à l'amour et qu'est ce qu'on fait de qu'est ce qu'on fait avec avec le coeur de l'autre dans le respect de l'amour et c'est toujours une découverte journalière j'allais dire donc accrochez vous les poissons l'amour est pour vous allez juillet 2021 pour les poissons juillet 2021 pour les poissons donc on a un héritage vous êtes en train de soit vous avez touché un testament mais c'est ce que je vous souhaite pas mais c'est plutôt ce que vous avez hérité de la vie de l'amour de vos parents de votre vie donc on y a une lègue il ya un transmission il ya des connaissances qui passent il ya une expérience des dons qui arrivent mais voilà vous êtes pardon allez pas très bien voilà allez mieux alors que disent les autres cartes on a le refuge l'isolement les pénates on est en retrait intériorité introspection préservation foyer donc on aimerait que dans notre foyer il ya de l'amour peut-être avec ses cartes dans ce mois de juillet mais on sent bien qu'on est en repli par rapport à ce qui se passe à côté c'est à dire qu'on souhaite retrouver l'héritage de ses ancêtres d'avoir cet amour inconditionnel puisqu'on parlait bien d'amour au début mais c'est comme si ce qu'on nous transmet c'est de vivre autrement de façon plus nature et plus dépouillé peut-être qu'on ne doit pas enfermer l'autre et qu'on doit apprendre justement ce que cet héritage veut nous dire de quoi a-t-on hérité sur cette terre de quoi attend hérité par rapport à gaïa ou par rapport à la vie par rapport à ses leçons de vie dont on n'a pas toutes les réponses pour l'instant et c'est pour ça qu'on se réfugie quelquefois dans ces pénates je dis pas qu'on s'enferme mais on a besoin d'un petit isolement ou de retourner à la source justement pour aller chercher ce dont on est capable aller cette carte ne me plaît pas la méchanceté je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers vengeance offense intention nuisible préjudice oppression manipulation alors qu'est ce que je vais faire de cette carte bien sombre donc on parlait d'un héritage qui est là qui alors un héritage qui peut être qui peut venir de nos ancêtres ou qui peut venir de la vie telle qu'on la découvre donc c'est ce qu'on acquiert dans le monde dans ce monde alors là cette carte de la méchanceté c'est comme si elle nous donnait les poissons comme si vous étiez en train de vous sacrifier ou comme si vous vous ce don vous ne savez pas recevoir et vous mettez de la haine donc il ya quelque chose qui ne vous plaît pas du tout dans cet isolement et vous grogniez ou vous vous semblez vous noyer dans quelque chose qui ne vous convient pas on n'arrive pas au lieu de prendre du recul sur les choses afin de voir justement ce ce don qui est en nous ou cette façon ou tout ce qu'on a pu éclairer à tout ce qu'on peut voir à partir de du début c'est à dire comment on a grandi comment on a su évoluer c'est comme si sur cet héritage on était de la haine parce qu'on n'accepte pas cet héritage qui nous qui nous est donné c'est comme si on noircissait le tableau de la solitude qu'on voit le côté négatif des choses et qu'on ne veut pas être seul et qu'on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas il y a on voudrait nuire on n'est pas bien on ne veut pas on ne veut pas de ce don c'est comme si on refuse ce qui nous est donné alors que l'isolement doit être pris comme une avec gratitude dans la façon où on peut grandir et apprendre de soi même et de ceux et découvrir ce qu'on a en soi mais on n'en veut pas on ne veut pas de ce qu'il ya en nous les poissons c'est comme si vous refusiez de faire face à l'amour et on tourne autour de l'amour et on se dit mais c'est pas ça l'amour il ya des choses négatives là ou alors quelqu'un vous en veut et alors que vous cherchez à vous isoler on vous mal même ça peut venir de quelqu'un d'autre c'est un mais ça peut venir de vous aussi comme si vous ne voyiez pas cette lumière qui est là qui est là cette lumière qui peut vous faire briller et vous vous cachez vous isoler les poissons pour ne pas qu'on vous voit ça me dit quelque chose allez ne vous portez pas préjudice voyez la justice dans tout ce qui est et aller et aller chercher au fond de vous cette vérité mais soyez en heureux arrêtez de vous malmener les poissons arrêtez de vous tenailler de vous de vous noyer dans un verre d'eau ne voyez pas le côté sombre mais voyez ce que ça vous amène d'avoir réussi à de réussir à à sortir victorieux de la méchanceté des autres tout ce qu'on a pu vous infliger n'est pas là pour vous déstabiliser mais elle a pour vous construire donc prenez en considération ce côté merveilleux de cet apprentissage de la vie je sais pas vous pouvez vous reprocher d'avoir le nez de votre mère et les joues de votre père mais ma foi c'est comme ça qu'on vous reconnaît et c'est peut-être ça le merveilleux de l'histoire parce que vous êtes comme vos parents vous ont fait et peut-être aussi que ça vous permettrait de grandir encore de grandir encore et d'arrêter de vous mutiler les poissons l'impression que vous vous arrêtez savez les arêtes des poissons j'ai l'impression qu'elles sont toutes repliées sur vous même et que ça vous empêche de respirer quoi donc cet isolement est là pour vous construire et pour aller faire quelque chose de plus beau et pourquoi pas vers l'amour n'oubliez pas donc arrêtez s'il vous plaît guérissez cette noirceur en vous cette méchanceté c'est presque là on vous demande au lieu de crier vengeance sur ce qui ne va pas moi je vous dirais je vous dirais portez vos consciences portez la confiance sur ces gens méchants et pardonner leur voilà je sais comme s'il ya un pardon à donner donc j'ai tiré une love oracle pour les poissons pour les poissons pour ce mois de juillet 2021 s'il vous plaît avant mais une réconciliation on est en paix vous trouvez la paix malgré tout un donc ne vous offensez pas mais trouvez la paix dans ce jeu où l'eau vous sembliez ne pas trouver de solution allez oui fait une pause donc cet isolement là c'est pénate que vous retrouvez vous demande de faire une pause vous allez vous réconcilier pissant de l'or on a pause pause sur cet embarras sur cette idée de vouloir vous sentir manipuler ou malmener changer votre version des faits changer votre version de ce que vous pouvez vous dire et aller à votre réconfort allez poissons juillet 2021 nous avons c'est une jolie carte je l'aime beaucoup on dirait des anges on dirait un appart donc ménagez vous prenez en considération votre équilibre votre équilibre budgétaire aussi donc garder garder et ne vous ne cherchez pas à être plus riche que vous n'êtes vous avez ce qu'il vous faut mais c'est comme s'il faut ménager la vie et la bourse donc ménagez votre bourse ménagez les aides qu'on vous donne et ne cherchez pas à être plus beau plus voyant que nous vous n'êtes resté j'allais dire resté dans la resté serein ne cherchez pas à être plus riche que riche voilà voilà mes poissons vous êtes déjà beau les poissons vous brillez sous l'eau vous brillez vous êtes créatifs les poissons ne cherchez pas à être plus riche à avoir plus qu'il ne vous faut vous êtes déjà quelque chose de merveilleux voilà allez la dernière carte je perds un peu de temps pour nos poissons 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 allez allez là la carte pour les poissons pour ce mois de juillet 2021 changement positif super super les poissons donc votre bourse se vide beaucoup mais elle va se remplir à nouveau vous avez la porte vers l'amour on vous demande de faire une pause sur les cruautés sur la façon dont vous vous malmenez ou dans les autres cherche à vous nuire on vous demande de vous aimer de vous pardonner aimez-vous les poissons et voyez ce qui est bon dans cet isolement vous vous sentez un peu à l'étroit et dévoiler vos dons les dons que l'on vous a confié par héritage familial ou par tout ce que vous avez su vous apporter je vous embrasse les poissons et surtout soyez heureux le changement est positif même si vous avez des cartes un peu sombres c'est pour aussi sortir de cette grisaille qui est autour de vous ou au fond de vous nettoyer laissez les respirer les poissons respirez à fond et ouvrez vous aux autres ouvrez vous à la vie ouvrez vous à l'amour elle est là là vous ne l'enfermez pas dans une cage s'il vous plaît merci les poissons et bon mois de juillet à bientôt à bientôt